Donc ce cours, cette petite explication, on est sur le calcul des flagues, d'accord ? Pour le moment, des flagues C et des flagues V, on en rediscutera. Mais pour trouver le flague V, il faut qu'on comprenne ce qui se passe en signer et compagnie, est-ce que ma valeur est bonne ? Il y a une explication que je vous donnerai plus tard. Mais avant, pour faire marcher cette explication, on va se poser le problème de prendre un nombre codé Je ne sais pas, je prends moins de 3, codé sur 2 bits. Vous savez le faire ça ? Non, ça n'aura pas le signe. Non, ça n'aura pas le signe, ça ne rentre pas, on est d'accord ? On fait tous le truc, 2 bits, j'ai un compteur de longueur, j'ai un compteur qui va de 0 à 3, d'accord ? Alors je peux construire son complément à 2 puissance 2, de moins de 3, c'est 1, d'accord ? Donc je pourrais dire que là, il va être simple à mon compteur, il est comme ça, 0. Donc je peux dire que 1, ok, oui, 1, c'est le complément à 2 puissance 2, de 3, c'est le complément à 4. Je peux dire que c'est moins 3. Mais je vous rappelle, j'ai une convention signée. Quand je suis en convention signée, il faut quand même que je puisse coder des nombres positifs dans ma vie, quoi. Il ne faut pas que je voie tout en négatif, sinon je vais être malheureux et terme. Donc la convention signée, elle a dit, je coupe la part en 2, moi pour moi 0, ce côté-là est positif, ce côté-là est négatif. Donc lui c'est moins 1, 3 complète 1 pour faire 4, et lui c'est moins 2, d'accord ? Puisque 2 complète 2 pour faire 4. Donc moi j'ai une vision, 0, 1, moins 1, moins 2, donc 2 bits ça ne suffit pas pour coder moins 3. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un bit de plus dans mon codage, d'accord ? Et donc là je refais, j'allonge mon compteur. Mon compteur maintenant il est capable d'aller de 0 à 7. Je vais mettre ma frontière à la moitié. Donc dès que je vais arriver à, aidez-moi parce qu'on a un calcul mental à 3. Dès que je vais arriver à 3, je serai encore positif. Quand je passe à 4, je suis frontière en négatif. Vous êtes bien d'accord ? Et 4 c'est le complément de qui ? Longueur du compteur, 8. Donc 4 complète 4 pour aller à 8, c'est moins 4. D'accord ? 5, moins 3, gna gna gna, et 7, moins 1. Ok ? Donc on est bien ici, dans ma représentation signée. Ici je n'ai aucun problème, c'est linéaire. 0,1, moins 1, il ne se passe rien de spécial là. Là par contre j'ai une grosse cassure, je passe de 3 à moins 4. D'accord ? Et c'est la réflexion qu'on aura sur nos flagues. Quand est-ce qu'une addition passe du côté obscur et passe cette frontière ? Et là, si j'ai une vision signée des choses, je lèverai le flague V pour dire mon addition. Là je voulais un truc très positif et je me retrouve avec du très négatif. Donc j'ai fait un dépassement. Ok ? Mais pour raisonner là-dessus, alors on va le coder, notre moins 3, on a dit donc que moins 3 c'était 5, puisque 5 et 3 font 8. C'est bien le complément à 2 puissance 3. Donc 5 c'est quoi ? C'est 1 et pas 2, c'est 4. D'accord ? Donc on est bien de l'autre côté obscur de la force, ce bit là vaut 1 et est négatif. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon maintenant j'ai fait ça sur 3 bits, je suis content. Est-ce que je suis capable de ce moins 3, de le mettre sur 8 bits ? Est-ce que je suis capable de le mettre sur 8 bits ? C'est ce qu'on appelle l'extension signée à ce moment-là. Ouais ? Je sais quoi ? Puisqu'il est négatif, je suis obligé de mettre un un ici pour dire ça va être négatif, je suis de l'autre côté. Et il faut que je refasse son complément. Ouais ? Comment je l'ai construit son complément ? 3 j'ai dit c'est 0, 1, 1. Et j'ai cherché, je le refais toujours pour le plaisir, donc on a dit, on a fait le complément à 8, à 2 puissance 3. Ce complément il est trop dur à chercher. Il est trop dur. Alors je vais chercher le complément à 1 de moins. Lui il se fait bit à bit, il est tout simple. 1 pour aller à 1, 0, 1 pour aller à 1, 0, 0 pour aller à 1, 1. Donc j'ai inversé pour compléter. Et ensuite je fais un plus 1. Donc je retrouve bien mon 5. Et bien regardez, si je veux le faire maintenant sur 8 bits, qu'est-ce que je fais en fait ? Je rajoute des 0 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Donc en fait je vais rajouter 5, 5 zéros. Donc ici, quand je vais construire mon complément, je vais rajouter des 1. Et quand je vais faire mon plus 1, je n'aurai jamais ici de retenue, car c'est la moitié de mon codage qui est négative. D'accord ? Donc ce nombre là est plus petit que la moitié. Je ne peux pas faire la moins 4, je ne peux pas faire du moins 5, c'est incodable. Donc jamais je n'irai écrire 5 ici. D'accord ? Donc jamais je dépasserai là. Donc du coup, je n'ai jamais une retenue qui passe. Donc ça veut dire que quand mon nombre est négatif, j'ai qu'à prendre ce 1, pardon, pas celui-là de 1, mon complément là, je vais l'étirer sur autant de bits qu'il me faut. Si vous croyez cette démonstration, si vous êtes malin ou maligne, ça veut dire que quand je veux faire une extension signée, je suis à 3 bits, je veux passer à 8 bits, si mon nombre était négatif, j'ai un 1 ici, je n'ai qu'à recopier ce 1 autant de fois que je veux pour atteindre la taille du compteur qui me va bien. c'est ce qu'on appelle une extension signée. Si je veux passer de 8 bits signées à 16 bits signées, je fais ça. Par contre, si mon nombre est positif, j'avais 1 codé sur 3 bits, je veux 1 codé sur 16 bits, je mets autant de 0 que je veux. D'accord ? Donc l'extension signée, c'est celle-là. Si j'avais un 1, je l'étends et je construis le même complément. Si vous voulez, on peut faire un joujou en décimale. Je voulais faire moins 5 sur un compteur à 2 digits. Je tourne la caméra. Moins 5 sur un compteur à 2 digits. D'accord ? D'une valeur x. Je construis son complément à combien ? Compteur 2 digits décimaux. Quelle est la longueur du compteur ? 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2. Sa longueur, c'est la retenue. 100. Il fait 100 de longueur, celui-là. Vous ne me faites peur. J'ai un compteur de longueur 100, donc je vais construire le complément à 100. Construire le complément à 100, je ne sais toujours pas faire la soustraction. D'accord ? Je ne l'ai pas appris au CP. J'ai raté la compétence à la soustraction. Donc, je vais construire le complément à 99. 5 pour aller à 9. 0 pour aller à 9. 9. Donc, là, 94, c'est mon complément à 99. Il est très simple, il se fait chiffre à chiffre. Je fais rentrer plus 1 de retenue et j'ai le complément à 100. Donc, je sais que si je fais 5 plus 95, pardon, 5, oui, 5 plus 95, j'ai 100. Construire mon complément. Donc, ce nombre à 95, si je l'ajoute à 12, d'accord ? 4 et 2, 6 et 1, 7, pas de retenue. 9 et 1, 10, 0, 1 de retenue, je ne la regarde pas. 12 au moins 5 vaut 7. Ça marche en décimage, pareil qu'en binaire. D'accord ? Maintenant, je veux passer un compteur super balèze. 12 et je veux faire au moins 5, je ne me pose même plus la question. C'est évident. 994 plus 1, ça fait 9995 plus 5, ça fait bien mon 10 000. C'est le même complément. J'ai changé la taille. Donc, je sais que si ce 9-là, je l'étire, j'ai le même complément. Si j'ai ce 1-là et que je l'étire, j'ai le même complément. amène sur l'étirement. Maintenant, sur la réduction. Si j'ai un compteur, je vais vous prendre un exemple, un compteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits. J'ai un résultat, en fait, j'ai fait une addition X plus Y sur 8 bits. le résultat, c'est ça. Donc, le résultat, c'est quoi ? C'est 8 bits de résultat. Et là, j'ai un bit de retenue. D'accord ? Que je rajoute, qui a cette valeur. Donc, j'ai un résultat sur 9 bits. 8 bits plus 8 bits, il me faut 9 bits pour le coder. Le bit qui me manque, c'est ce fameux bit de retenue. Lui, il est bon. OK ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je réduis ? Si je réduis à 8, c'est ce que l'on va faire sur le cœur du processeur. L'alu va prendre 8 bits, elle va prendre 8 bits, elle va vous donner un résultat sur 8 bits et un flaxé à pas. Est-ce que mon résultat sur 8 bits est bon quand j'ignore ma retenue ? Ben oui ! Si j'ai étiré des 1, si j'enlève un 1, ben j'ai sur 8 bits le même complément en signé. D'accord ? Et j'ai entendu un nom qui devait être un nom non signé. En non signé, j'ai un grand nombre, j'enlève la moitié de mon coté. Je me retrouve avec un nombre beaucoup plus petit. Donc, en non signé, si j'enlève cette retenue, je suis sûr d'avoir faux. D'accord ? Je vous donne l'équation du flaxé. Le flaxé, c'est un nom signé. C'est bien lui, c'est le flaxé pour le nom signé. Si j'ai mon C out qui vaut 1, je sais que j'ai fait un dépassement. Parce que mon résultat sur 9 bits, il est forcément bon. 8 bits plus 8 bits, ça se code sur 9 bits. Le circuit est bon, il marche. C'est quand je commence à ignorer ma retenue. Parce que ça ne rentre pas, ça dépasse. Quand j'ignore ma retenue, si je suis un nom signé que j'ai un C out qui voit 1, ça veut dire que je suis en train d'enlever la moitié de mon compteur. Mon résultat est bien faux. Par contre, en signé, si j'ai un 1 que je l'enlève et que je garde un 1, je n'ai fait que construire le même complément plus petit. Je ne lève pas le flaxé. je vous laisse réfléchir, mais si maintenant j'oublie un 1 alors qu'ici, j'ai un 0. Resultat de mon addition, je ne vais pas avoir un 0. Si j'oublie ce 1 et que j'ai ça, je ne suis pas du tout sur l'extension. Ce n'est pas l'extension de ça. L'extension de ça, c'est un nombre positif pour moi. Je l'étendrai avec un 0. Donc si j'avais un 0 et que je le réduis, je me trompe. Amen. Donc c'est en ayant bien cette vision que 8 bits plus 8 bits, ça se code sur 9 bits sans erreur en prenant ma retenue en la collant un résultat. Si vous avez la bonne vision de enseigner je peux étirer mon 1 autant que je veux, j'ai le même complément. Je peux étirer mon 0 autant que je veux, j'ai le même complément en signé. À ce moment-là, vous allez vite trouver l'équation du flagué. Il suffit de se dire quand je tronque de 9 à 8, est-ce que je fais une erreur ? Est-ce que c'est bien une réduction signée ou est-ce que c'est une réduction par erreur ? Amen. Et à plus tard. Merci. Sous-titrage ST' 501